Bienvenue sur le podcast Innovation Gaz par GRDF. Notre premier sujet concerne la pile à combustible. Comment de l'hydrogène et du gaz vont permettre de faire des économies d'énergie tout en ayant un impact environnemental faible. Pour ce troisième épisode sur la pile à combustible, je suis avec Laurent Siré, GRDF. Alors Laurent, que faites-vous au sein de GRDF ? Je m'appelle Laurent Siré, je suis ingénieur efficacité énergétique à GRDF. Je m'occupe donc de la prescription des usages du gaz naturel auprès des bureaux d'études thermiques de l'ex-Aquitaine. Et comment la réglementation a évolué ? Les évolutions réglementaires, c'est la neutralité des carbones à l'horizon 2050. GRDF s'inscrit pleinement dans la stratégie bas carbone qui consiste à obtenir la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc le gaz naturel, énergie de transition en remplacement du fuel domestique. Et le gaz naturel lui-même, petit à petit, remplacé par du biométhane, du gaz vert. Biométhane issu de la fermentation de déchets agricoles, mais aussi issu de la pyrogazéification, de la fermentation de matières ligneuses, de bois, de biomasse tout simplement. Et enfin, le réseau de gaz qui pourra acheminer directement de l'hydrogène, l'hydrogène produit par les renouvelables électriques. Et le surplus de renouvelables électriques qui pourraient être injectés dans le réseau de gaz naturel directement sous la forme d'hydrogène ou bien recombinés du CO2 sous forme de méthane de synthèse. Mais alors concrètement, la méthanisation, c'est quoi ? Aujourd'hui, la méthanisation, c'est 320 sites qui injectent en France. Ça change tous les jours. Aujourd'hui, ça représente 12 TWh. On est en ligne par rapport à nos objectifs, par les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le nombre de méthaniseurs qui injectent augmente chaque jour. Le gaz vert est vraiment une réalité. Pour exemple, dans les Landes, je crois que c'est 30% du gaz qui était acheminé cet été, qui était issu de la méthanisation. Et alors, il y a une rumeur comme quoi le gaz naturel serait interdit ? Le gaz naturel n'est pas interdit par la réglementation environnementale 2020. Le gaz naturel, comme les autres énergies, il est contraint. On doit faire des efforts d'émissions de carbone. Pour cela, à partir à peu près de 2025, il faudra que le gaz soit combiné à d'autres énergies. Il faudra ce qu'on appelle hybrider nos solutions, soit avec des renouvelables, soit avec de l'électricité, soit avec les deux. De façon à utiliser la meilleure énergie pour le meilleur usage possible et pour effectivement atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. On ne pourra plus utiliser le gaz comme on l'utilisait jusqu'à aujourd'hui, mais on continuera à l'utiliser. Dis-nous en plus sur l'hybridation. GRDM, depuis plusieurs années déjà, co-développe avec des partenaires industriels, fabricants de chaudières, des produits hybrides, ce qu'on appelle des chaudières hybrides ou packs hybrides, qui consistent à mettre dans le même package une petite pack électrique, pour pas chaleur électrique, couplée à une chaudière gaz naturelle, de façon à utiliser la meilleure énergie au meilleur moment. Ce développement avance, les produits sont matures, les produits sont distribués par les industriels et sont aujourd'hui conformes à la réglementation environnementale 2020. GRDF participe aussi au développement de produits plus d'avenir, type pile à combustible, type thermodynamique gaz, qui seront aussi les produits qui seront installés après 2025 dans nos bâtiments. Des chaudières hybrides, ils s'en installent effectivement beaucoup sur le parc particulier en France, en rénovation du parc particulier, ça vient en remplacement de chaudières fuel. Mais alors concrètement, la pile à combustible, ça marche comment ? Les piles à combustible, c'est Wisman qui a développé ce produit-là, et c'est un produit qui est développé pour la maison individuelle. ACJBAT, filiale de GRDF, on a eu l'idée de tester la pile sur une production d'eau chaude sanitaire, afin d'augmenter la durée d'utilisation de la pile à l'année, puisque de 3000 heures de chauffage annuel, on passe à 8000 heures de besoin d'eau chaude, et donc d'augmenter le temps pour augmenter sa rentabilité. Pour ça, on a recherché un partenaire, un partenaire bailleur, qui avait un parc avec des chaufferies, et suffisamment de logements raccordés à cette chaufferie. Domo France s'est porté volontaire, et on a recherché avec eux la meilleure résidence pour faire ce test. On s'est tourné vers la résidence Gershwin à Pau, 76 logements, une chaufferie qui était déjà équipée par du matériel Wisman, et qui permettait d'adapter assez facilement cette pile à combustible. Quand je dis l'adapter assez facilement, il a fallu quand même travailler le schéma hydraulique, pour optimiser le fonctionnement de cette pile, qui au départ n'était pas prévue pour faire de l'eau chaude sanitaire. Donc on est arrivé à quelque chose de validé par les ingénieurs de chez Wisman, on en est maintenant que la pile est installée sur site, elle est mise en service, et donc on va pouvoir commencer à mesurer ses performances. C'est pour ça qu'on s'est associé aussi avec le COSTIC, pour mesurer, pour instrumenter cette pile à combustible. Et donc le COSTIC a installé tous les instruments de mesure, qui vont nous permettre de valider, vérifier, mesurer les données constructeurs, et donc mesurer les consommations énergétiques amont, les productions de chaleur, les productions électriques, et naturellement l'autoconsommation électrique sur site. Le but étant de consommer l'électricité produite à l'intérieur du site et de ne pas le remettre sur le réseau. Et vous attendez quoi de cette pile à combustible ? Les attendus, c'est donc de produire une électricité moins chère que de l'électricité de réseau, et d'avoir une diminution des charges. Donc on est sur de l'expérimentation, on est bien sur une petite production électrique, qui va s'inscrire dans une diminution des charges, on n'est pas sur un effacement des charges des locataires. Il faut être conscient de ça, et Domofrance est parfaitement conscient de ça, qu'on est sur une expérimentation, avec une pile à combustible qui produit 1 kWh d'énergie pour 700 W d'électricité, 1 kWh d'énergie thermique utilisée dans la fabrication d'eau chaude sanitaire, et 750 W électrique, qui est consommée par les communs de la résidence, ventilation, ascenseur et lumière. Ça ne va pas faire diminuer l'énergie consommée pour l'eau chaude sanitaire, puisque de toute façon, elle aurait été consommée cette énergie. Donc le but, c'est bien d'utiliser la même quantité d'énergie pour faire l'eau chaude sanitaire, et par contre, d'apporter de l'électricité, on va dire, gratuite, sur le réseau interne, de façon à diminuer la consommation électrique achetée au réseau Enedis. Quel sentiment sur la période actuelle ? C'est une période qui est propice à l'innovation, qui est propice à la réflexion sur comment on adapte un réseau existant à des enjeux nouveaux. Alors les enjeux nouveaux, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais en tout cas la prise de conscience, elle est nouvelle, elle n'est pas encore pour tout le monde, mais il y a une vraie prise de conscience autour du carbone aujourd'hui. Donc pour GRDF, c'est plein de projets nouveaux. Comment on injecte, comment on fait pour être en capacité d'injecter autant de biométhane qu'il y a de consommation de gaz ? Comment on fait pour que notre réseau puisse s'adapter à l'hydrogène ? L'hydrogène et le méthane, ça n'a pas les mêmes caractéristiques techniques. Aujourd'hui, il y a un gros projet à GRDF qui consiste à adapter notre réseau à l'hydrogène. Et ça aussi, c'est contraignant et c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières ? Oui, les contraintes nous challengent, nous obligent à réfléchir, à innover. Et ça, en travaillant à GRDF, c'est passionnant. Merci Laurent et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Innovation Gaz par GRDF.